Le Louis d'or sous la pierre Une jeune labourdine avait pris service dans une maison de Péroade. Il y avait, à quelques distances de cette maison, une fontaine bien fraîche, au fond d'une colline couronnée par une vieille taux. La jeune servante commençait sa journée en allant à la fontaine puiser une cruche d'eau. La première fois, elle aperçut un lamina assis à côté de la fontaine. Elle eut un peu peur. Cependant, elle remplit sa cruche et alors le lamina lui dit « Voulez-vous que je vous aide à mettre cette cruche sur votre tête, la belle ? » « Merci, je n'ai besoin de personne. » En disant cela, la servante posa lestement la cruche sur sa tête et s'en alla sans regarder le lamina. Elle craignait qu'il ne lui jeta quelque sort. Le lendemain matin et les matins suivants, elle l'aperçut encore le lamina assis et, chaque fois, il lui renouvelait l'offre de l'aider. Chaque fois, aussi, elle refusait. Mais peu à peu, elle s'habitua à le voir et eut moins peur, en sorte qu'un matin, qui lui répétait son offre. « Voulez-vous que je vous aide à mettre cette cruche sur votre tête, la belle ? » Elle répondit « Bien volontiers. » Le lamina se leva, tout satisfait, posa bien légèrement la cruche où il fallait, puis montra à la servante une pierre plate au bord de la fontaine. « Regardez sous cette pierre, lui dit-il, toutes les fois que vous viendrez puiser de l'eau, vous y trouverez quelque chose pour vous, dont il vous est défendu de rien dire à personne. » Bien, le lendemain, la servante n'aperçut plus le lamina assis au bord de la fontaine. Elle eut donc toute la liberté de contenter sa curiosité. Elle souleva la pierre et trouva sous la pierre un louis d'or. Et tous les jours qui suivirent, il y eut sous la pierre un nouveau louis d'or, si bien qu'en peu de temps, la jeune servante se trouva riche, et alors elle s'acheta une chaîne d'or pour se mettre au cou les dimanches et des boucles d'oreilles. Les voisins commencèrent à jaser. Les maîtres surveillèrent la servante et prirent avec elle des précautions. Mais les précautions n'amèneront aucune fâcheuse découverte. L'honnête basquèse rendait un compte exact des dépenses du ménage et rien ne se perdait à la maison. Mais puisqu'elle n'était pas voleuse, il fallait donc que ce fût une mauvaise fille, car, disaient les voisins, d'où lui viendrait cette bague qu'elle vient encore d'acheter. On en vit tant, on lui fit si laid de mine dans le quartier, on lui rendait la vie si dure qu'à la fin, elle raconta d'où lui venait l'argent. Ce fut le bout de sa fortune. Elle eut beau regarder ensuite sous la pierre, elle n'y tourna plus de louis d'or. Conte de Jean-François Serco qui me fait penser à Guy de Maupassant. Merci de m'avoir écouté.